Salut les amis, petite vidéo vite fait Alors elle ne fait pas partie de mes dernières vidéos sur le sujet sur KitBoo et tout mais C'est une vidéo, elle revient pourquoi ? Parce que j'ai besoin de faire des mises à jour comme je vous l'ai dit dans mes centaines d'autres vidéos sur KitBoo J'ai parfois l'impression que vous oubliez vite mes arguments Pour vous arranger ou alors j'ai plutôt l'impression que c'est souvent le dernier qui parle qui a raison chez vous Ce qui je trouve est vraiment dommage Parce qu'au final vous n'avez pas réellement d'avis j'ai l'impression pour certains d'entre vous Voilà, bon enfin bref Je voudrais juste répondre à un argument très simple qui est en fait votre ultime argument Quand je dis votre, je parle vraiment aux pro-bouanes qui sont très orientés bouanes Qui ne cherchent pas la vérité en fait, qui veulent être des bouanes Alors je laisse aux gens objectifs remarquer une chose de manière générale C'est que la plupart du temps, à 99% du temps, c'est plutôt moi qui ai avancé des arguments Comme quoi ma gine-bou pure est plus puissant Donc j'ai apporté des preuves, des arguments, etc. Mais ça a rarement été l'inverse Souvent je ramenais des preuves que vous vous amusiez à penser, pouvoir contrer Au final ça n'a pas été contré une seule fois Il y a juste eu des détournements de phrases, il y a juste eu des manipulations de mots Des choses comme ça pour essayer de faire en sorte que j'ai faux quoi Au final Mais c'est de la malhonnêté, c'est presque de la politique C'est presque de la politique et c'est de la malhonnêté intellectuelle Par contre, j'attendais toujours une preuve comme je l'ai dit dans n'importe quel truc Dans un jeu vidéo, dans un manga, dans une interview Où Bouane était le plus puissant Une preuve, rappelez-vous J'ai demandé une seule preuve Et au final Vous n'aviez jamais fait ça Juste Bouane est le plus puissant, je ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça Ben prouvez-le moi Alors du coup il y a une preuve Une seule preuve qui est ressortie C'est la preuve suivante Attendez je la lis en même temps que vous C'est la preuve suivante C'est celle où Bouane apparaît Et il dit Je suis de loin plus puissant qu'avant Et cette fois pas de limite de temps Tout en sachant qu'avant, en réalité Il parlait de sa phase en boutinx Où il disait Tu as eu la primeur d'assister à la naissance du djinn le plus puissant qui ait jamais existé Bon, ok Donc c'est le seul argument que vous avez pour prouver que Bouane est le plus puissant Argument que j'ai déjà contré dans une vidéo humoristique Mais peut-être que vous ne l'avez pas saisi Donc du coup je vais le refaire ici Et après je vais aborder 2-3 points sur Bouane Vite fait Et ne vous inquiétez pas les autres vidéos sont toujours prévues Pour ceux qui sont dans le doute Voici la réponse à ça Lorsque Bouthengs arrive et qu'il dit qu'il est le djinn le plus puissant qui ait jamais existé Et que Bouane arrive par la suite Et qu'il dit qu'il est plus fort qu'avant Ça c'est la preuve que Bouane est plus fort que Bouthengs Donc on comprend que Gohan Ultime est plus fort que Gotenx Voilà, il n'y avait pas besoin forcément de ce truc là Mais on le comprend J'ai aucun souci avec ça Première chose, je vais tout de suite vous casser Vous êtes venus parfois nombreux à me voir en MP en disant Mais Edge, est-ce que tu as vu comment Vegeta et Goku se sont fait victimiser par Bouane ? Ça c'est dans l'anime Dans le manga, à aucun moment donné Bouane ne se bat contre Vegeta et son Goku A aucun moment donné il ne se bat contre eux Vous comprenez ? Donc du coup vous ne pouvez pas prendre ça en compte Il ne se bat pas contre Goku fuit Il se dit là ça va être trop chaud Et il y a une solution de repli, il se dit il faut fusionner Donc c'est pour ça que Il faut que vous compreniez bien que cet exemple où Bouane victimise Goku et Vegeta n'est pas à prendre en compte Parce que vous voulez le prendre en compte, vous vous dites Ah bah si, au final Edge, on veut prendre cette partie de l'anime Et se dire que Vegeta et Goku se font victimiser par Bouane Mais il n'y a pas de problème Le seul problème, c'est que si vous prenez ça de l'anime Il faut aussi prendre autre chose de l'anime Il faut prendre la phase où tout le monde se met d'accord en disant C'est le bout le plus puissant qui ait jamais existé C'est le bout le plus fort en parlant du petit bout Vous êtes obligé de prendre ou tout l'anime Ou rien du tout Vous ne pouvez pas sélectionner les parties qui vous intéressent Ça n'a pas de sens Même si pour moi l'anime colle avec le manga à 110 000% sans aucun problème Sans aucun problème Ça c'est très 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 important Mais ça je vous le prouverai, enfin je l'ai déjà prouvé De toute façon je vous le reprouverai Donc, la partie où Bouane victimise Goku et Vegeta Vous l'effacez de votre tête, elle n'est pas bonne Selon vos arguments De plus, Goku se bat en SSJ2 je crois Vegeta aussi Bon, ils se défendent plutôt pas mal Ils se font défoncer bien sûr, mais voilà Donc, Goku n'est pas en Super Saiyajin 3 full power Comme c'était le cas contre Kid Bu Ça c'est très important que vous le compreniez Donc, cet argument-là de Goku et Vegeta se font victimiser On l'efface Maintenant, concernant l'arrivée de Bu Tanks Il dit Tu as eu la primeur d'assister au djinn le plus puissant qui ait jamais existé Je vous ai déjà expliqué dans le passé Que Kid Bu n'est pas dans la conscience du Bu que l'on connaît C'est-à-dire qu'il ne sait pas quand il est lui-même Pourquoi ? Je vous explique Quand Vegeta est à l'intérieur de Bu et qu'il veut retirer le gros Bu Qu'est-ce que dit Super Bu à l'intérieur de son propre corps ? C'est le seul auquel il ne faut pas toucher Si tu l'arraches, je ne serai pas moi-même Je ne serai plus moi-même Ou je ne serai pas moi-même selon certaines versions Alors, vous dites souvent que je surinterprète les dialogues et tout ça Une nouvelle fois, très malhonnête de faire ça Moi, quand je lis, je ne serai plus moi-même Je surinterprète rien du tout Je lis, je ne serai plus moi-même C'est du français Donc si je ne suis plus moi-même, c'est que je serai quelqu'un d'autre Je ne serai plus moi-même Vous êtes d'accord avec moi ? C'est du français Je ne serai plus moi-même Je n'interprète rien, je ne fais que lire le français en fait Si je ne suis plus moi-même, ça veut dire quoi ? Je serai quelqu'un d'autre A partir de là, si je suis quelqu'un d'autre Donc quelqu'un d'autre, une autre personne Comment voulez-vous qu'il se rappelle de son état primaire qui était Kid Bu ? Donc ce n'est pas possible Et ça, vous n'arrivez pas à le comprendre Pourtant, quand le gros bout a expulsé le bout purement mauvais Mais c'est un bout purement mauvais affaibli Je vous expliquerai tout ça dans la gestion des puissances des bouts Quand il l'a éjecté, ça ne vous a pas gêné qu'il y avait deux bouts Réfléchissez à ça deux secondes Quand il l'a éjecté de lui-même, ça fait deux bouts différents Vous êtes bien deux entités complètement différentes Ça ne vous bloquez pas ça Cette façon de penser ne vous bloquez pas à ce moment-là Alors pourquoi vous bloquez sur le fait que ce bout-là Peut devenir quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre avec d'autres pensées, d'autres mémoires Pas de conscience notamment Parce qu'on sait que Magin Bu Junsu n'a pas d'âme On le sait qu'il n'a pas de conscience, qu'il n'a pas d'âme Qu'il est à l'état primaire Qu'il est avec son potentiel complètement libéré Son potentiel maléfique, tout ça on y reviendra Donc ça, ça ne vous a pas posé de problème Et là, vous avez du mal à comprendre le je ne serai plus moi-même C'est pour ça que je vous dis que Quand Bu Tengs arrive Il parle de son état de Bu avec une conscience Tu as la primeur d'assister au jean le plus puissant Depuis que j'ai une conscience Depuis que j'étais gros Bu Et que je suis devenu super Bu Et que je suis devenu ultra Bu Enfin, depuis que j'ai absorbé des gens Je suis le jean le plus puissant de cette catégorie de jean Et ça, il faut que vous le compreniez bien Je ne surinterprète pas, je lis Tout simplement, je lis Je ne serai plus moi-même Et ça colle parfaitement avec le fait que l'autre Bu Il ne veut pas redevenir ce Bu Il dit, ne le fais pas Ne le fais pas Il ne veut pas Parce qu'il ne veut pas être remplacé par quelqu'un d'autre Si vous préférez Et là, vous allez me dire Mais non, Edge S'il avait conscience S'il a conscience qu'il ne serait plus lui-même Par conséquent Il a conscience de la puissance qu'il était en Kit Bu Vous avez faux Je vais vous citer deux exemples Pour vous montrer, pour vous illustrer Que quelqu'un qui n'est plus lui-même Ben, il n'est plus lui-même, tout simplement Je vais vous donner un réel Un exemple réel Puis un exemple de style fantasy L'exemple réel, c'est Imaginons une personne Qui boit Complètement alcoolisée Ou complètement droguée La veille, il se réveille Il est complètement défoncé Il se dit, mais putain Qu'est-ce que j'ai fait hier ? J'étais plus moi-même Hier, oh, j'étais défoncé Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et c'est souvent les copains aux alentours Qui vont expliquer Ce qu'il a fait Ben, t'étais bourré mec T'as frappé un videur Tu t'es battu avec 15 mecs Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le mec se réveille le lendemain Avec sa conscience Avec sa conscience Il se réveille, il se dit What ? C'est moi qui ai fait ça ? Il ne sait pas ce qu'il a fait hier Donc il n'a pas conscience De ce qu'il était hier Donc Butengs n'a pas conscience De la puissance qu'il était Il n'a pas conscience de ça Ça c'est l'exemple réel Pour que vous compreniez Qu'un mec, voilà, qui va se mettre Pourtant le mec qui va teaser Si jamais vous lui remettez Des verres à boire Il va se dire Non, non les gars Je ne peux pas boire Parce que je sais que quand je bois Je ne suis plus moi-même Donc ça c'est un exemple Pour vous dire que Oui, ça peut exister On peut savoir Qu'à un moment donné On va complètement décrocher Mais ne plus avoir conscience des choses Ça c'est un fait réel Prenons l'exemple fantasy Prenons la légende des loups-garous Très souvent dans les contes Et légendes des loups-garous Qu'est-ce qui se passe ? La personne qui se transforme En loup-garou la nuit Se réveille le lendemain matin Il a massacré tout un village Il ne sait plus ce qu'il a fait Il se réveille en se disant Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez ? Parce qu'il passe dans un état autre Un état qui n'est plus lui-même Il n'a pas conscience De ce qu'il fait Il n'a pas conscience Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde Tout ça ce sont des choses Qui existent dans les mangas Dans la fantasy Et même dans le réel Donc ne soyez pas surpris De Buteng Ce qui parle de lui Quand il a une conscience Il dit Je suis le djinn le plus puissant Qui ait jamais existé Sous-entendu dans celui Qui a une conscience Ça c'est pour la partie Explication logique Parce qu'on est dans un manga Quand même De Dragon Ball Pour que vous compreniez bien Qu'il ne parle pas de Kid Bu Il sait juste qu'à un moment donné Si jamais il voulait retirer le gros bout Il va décrocher complètement C'est tout ce qu'il sait Mais il n'a pas conscience De la puissance qu'il a Maintenant Prenons d'un point de vue L'explication scénaristique D'un point de vue scénaristique Comment voulez-vous Qu'il parle Imaginons qu'il ait conscience De sa force en Kid Bu Allez on prend Un cas Qui va être favorable pour vous Imaginons ça Comment voulez-vous Qu'il parle de Kid Bu A un moment donné Où personne n'en a jamais parlé Même Shin N'en a jamais parlé Vous voulez qu'il dise quoi Voyez je suis le djinn Le plus puissant qui a jamais existé Sauf quand j'ai plus Le contrôle de moi-même Quand je suis en Kid Bu Ça n'a aucun sens scénaristique Puisque à ce moment-là Kid Bu n'existait même pas Peut-être même pas Dans la tête de Toriyama J'en sais rien en réalité Ce que je veux dire par là C'est que ça n'a aucun sens De glisser ça dans la discussion Même si ça avait été le cas Il ne prend en compte Que son aspect Actuel De Bu Avec une conscience Avec une âme C'est logique Comparons ce qui est comparable Donc ça c'est très important J'espère Pour ceux qui sont doués De logique Que vous avez compris C'est aussi simple que ça C'est pas compliqué Je ne surinterprète pas Bu dit qu'il ne sera plus Lui-même Il y a bien une raison à cela Ça c'est la première chose Maintenant on va parler Donc j'espère que cette partie là Vous ne allez plus revenir Me prendre la tête en disant En utilisant le seul argument Que vous avez Parce que A part du fantasme pur et dur Qui est de Buane c'est le plus puissant Buane c'est le plus puissant Moi je passais mon temps A vous ramener des arguments A ramener des arguments A ramener des arguments Et vous A part tenter de les contrer Maladroitement Parce que vous faites que de la merde En réalité Et vous manipulez beaucoup les mots Vous jouez beaucoup sur des choses comme ça Pour manipuler les gens De 14-15 piges Voilà Hormis cette partie là Vous n'avez rien prouvé Dans l'autre sens Aucune attaque de votre côté Si ce n'est cet argument là Que je viens juste de détruire En me basant sur une case du manga Qui dit Je ne serai plus moi-même Je veux dire Il ne veut pas Il ne veut pas Quel est son intérêt Vous voyez ce que je veux dire Donc je ne serai plus moi-même Pourquoi il est en panique comme ça A votre avis C'est une question de logique Je me base sur des preuves Du manga Je ne peux rien faire de plus Bref Vous m'avez compris Pour ceux qui sont doués de logique Ce bout là Ne veut pas être remplacé Par l'autre bout Tout simplement Parce que l'autre bout Bien évidemment Va être beaucoup plus puissant La question ne se pose même pas Mais Mais C'est pas lui quoi Quel est l'intérêt de bout D'absorber Parce que vous me dites souvent Mais Edge Dans ce cas là Pourquoi Bou il absorbe Alors je vais vous expliquer Les premières absorptions de bout C'est un bout primitif N'oubliez pas que Kid Bou est un bout primitif Qui réfléchit que très très peu Mais qui est juste Un monstre bestial de puissance Quand il les a absorbés Qu'est-ce qu'il a dû se dire On n'a pas de preuve De ce qui s'est passé De pourquoi il les a absorbés Mais on sait que Quand il l'absorbe Ça l'a fait bout Pourquoi il a fait ça Pourquoi à votre avis Il les a absorbés Les Kaioshin A aucun moment donné Il était en danger face à eux Vous êtes d'accord avec moi A aucun moment donné Si vous regardez l'animé Ou c'est un peu plus expliqué A aucun moment donné Shin n'a dit Oui il était en danger On a failli l'avoir Donc il nous a absorbés Jamais Pas une seule seconde Il absorbe parce qu'il se dit Plusieurs choses Peut-être parce qu'il se dit Déjà parce que C'est un réflexe primitif Animal On ne sait pas trop Pourquoi il fait ça C'est une façon d'être Comme ça il a décidé de le faire Et la deuxième Il a dû se dire De toute façon Je serai toujours plus puissant qu'eux Et il s'est mis à absorber Comme ça De façon Comme vous le dites vous-même Imprévisible Il est imprévisible ce bout Il peut faire tout Et n'importe quoi à la fois Ça c'est la première chose Mais une fois qu'il a absorbé Il a une conscience Il devient un être J'ai envie de dire Presque pas humain Mais avec une âme Donc là Il part dans un nouvel objectif Il se dit quoi Maintenant Il faut que je gagne en puissance Parce que maintenant Que j'ai une âme En fait Comme ça a été montré Dans une vidéo De mélange de verre D'un autre pote Akai Shin Je crois qu'il s'appelle Son pseudo sur Youtube En fait Son énergie purement mauvaise A été diluée Si vous voulez Donc elle est moins effective Elle fonctionne moins bien Donc ce qu'il se dit C'est qu'il faut que je comble Donc il essaye de combler autrement En absorbant des gens En absorbant des gens Pour garder sa conscience Et puis augmenter en puissance Essayer de rattraper le retard Qu'il était Quand il était en Kinbu Et je dis bien Essayer Par ailleurs Rappelez-vous Qu'il absorbe d'abord Le Kaioshin du Sud Qui le rendait costaud Et qu'après Il a absorbé Un Kaioshin plus faible Alors A vous de m'expliquer Pourquoi il absorbe Un Kaioshin plus faible Qui aurait tendance Encore plus à l'affaiblir Il y a plein de raisons Qui font que Bou absorbe des gens Ce n'est pas que Pour augmenter en puissance Après dans la partie Conventionnelle Comme le dit Toriyama C'est pas moi qui le dit C'est Toriyama Dans la partie conventionnelle Il souhaite devenir De plus en plus fort Il absorbe Kotenks Etc Il absorbe le gros bout Puis Gotenks Puis Gohan Donc c'est comme ça Qu'il cherche à devenir plus fort Maintenant Vous allez me dire Alors il y avait d'autres sujets Que je voulais aborder Mais c'est pas grave Vous allez me dire Mais pourquoi dans ce cas Alors un autre argument Que vous avez Mais c'est pas une preuve Le problème chez vous C'est que vous vous donnez Des avis purement subjectifs C'est des avis Qui vous concernent vous Et après Vous me reprochez De sortir des interviews Et des choses comme ça Vous avez une façon de penser Et vous pensez Qu'elle est la bonne Moi je trouve qu'elle est dégueulasse Votre façon de penser Pour moi c'est une aberration La plus totale De penser que A la fin d'un manga Le créateur du manga Va mettre Un ennemi Final Qui ne représente pas Une réelle menace Qui ne représente pas Un réel danger Ça c'est de la pure connerie Ça c'est de la pure manipulation De penser ça Vous pensez que Toriyama finit son oeuvre Avec un ennemi au rabais Mais c'est complètement dingue Quand vous y réfléchissez C'est quoi le pire Faire apparaître Un gentil super balèze Qui à un moment donné Nous a fait Renaître l'espoir Ça dans Dragon Ball Combien de fois On a eu des scènes comme ça Où un gentil arrive Au beau milieu d'un fight Et qui nous fait croire Qu'on peut faire renaître l'espoir Avant de faire retomber C'est comme ça un manga C'est comme ça les shonen C'est on fait croire Qu'à un moment donné c'est gagné Puis finalement on retombe Puis on fait croire Vous comprenez ? Je vais vous en citer plein Des exemples Vous allez en avoir plein Regardez je vais vous donner un exemple Parce que c'est le cas de Végéto Végéto c'était l'espoir L'espoir de pouvoir s'en sortir Pour au final perdre cet espoir à nouveau Plein d'exemples Je vais vous en donner tout de suite Sur l'époque de Namek Alors je sais que les Pro-Bouane Vont faire quoi ? Ils vont tenter eux-mêmes De revenir en disant Ouais ça c'est faux Ouais ça c'est faux Parce que c'est de la mauvaise foi Mais pour les autres Qui aiment bien réfléchir Je vais vous prouver maintenant Que Toriyama nous avait habitué à ça Sur la planète Namek Que se passe-t-il A un moment donné Quand Freezer se transforme Et qu'il devient très dangereux On a l'arrivée de Piccolo Qui a fusionné avec Nail Qui arrive Qui est bien puissant Qu'est-ce qui se passe ? Piccolo arrive à tenir tête à Freezer Avant sa next transformation Donc c'était l'espoir De voir quelqu'un arriver Qui les aide Ou qui les sauve Et au final Nouvelle transformation de Freezer Bim badaboom A dégagé Piccolo On continue là J'essaie de réfléchir A des exemples comme ça Même La période Saiyan Quand Goku arrive C'est l'espoir Tout le monde est en détresse Tout le monde est quasiment foutu Tout le monde est quasiment mort Il reste plus que Gohan et Krillin Goku arrive Et combat Nappa Et défonce Nappa C'est l'espoir qui renaît Avant de se rendre compte Que Vegeta au final Est plus fort que lui Parce que Même s'il gagne contre Vegeta Vegeta était plus fort que Goku A ce moment là On pourra en redébattre si vous voulez Mais voilà Bref Peu importe En tout cas Goku est vraiment mis à mal Malgré l'espoir Qui allait renaître On continue Dans l'époque Cell C'est typique des shonen Ce truc là C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre Vous Vous voulez justifier le fait que Parce qu'il y a Végéto Donc forcément Forcément Il y a l'ennemi le plus puissant Voilà Comme ça ça a égalité Mais Cette règle Elle sort d'où ? Elle sort d'où ? Si ce n'est de votre fantasme personnel Pourquoi c'est une preuve ? En quoi c'est une preuve ? C'est pas une preuve Donc on continue Sur La période Cell La période Cell Même pas La période Cyborg Allez Vous voyez regardez La période Cyborg Qu'est-ce qu'il se passe ? Goku se bat contre les Cyborgs Mais il a sa maladie du coeur Il se fait défoncer Paf ! Végéta arrive Super Saiyajin Il défonce un Cyborg Il course le deuxième L'espoir renaît Mais cet espoir Combien de temps est dur ? Pas bien longtemps Deux nouveaux Cyborgs arrivent Et défoncent Végéta Et toute sa clique L'espoir Ça me nuise C'est typique On continue avec Cell Quand Végéta va aller s'entraîner Cell défonce tout le monde Il commence à absorber les Cyborgs Il en absorbe un Ça devient le bordel Qu'est-ce qu'il se passe ? Végéta va s'entraîner Il revient Il défonce Cell Seconde forme L'espoir renaît Et Rechute Cell devient perfect Cell Il défonce Végéta C'est comme ça Dragon Ball Dans la période Bou Gotenks On mise tout sur Gotenks On mise tout sur Gotenks Gotenks arrive Il défonce Super Bou Gohan arrive à ce moment-là Double espoir Dans ce cas-là Double espoir Double ration d'espoir Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Butenks se fait absorber Gotenks se fait absorber Merde ! Il surpasse Gohan Alors que Gohan Ultime C'était waouh Il était venu Il était là Gohan Ultime C'était l'espoir Gohan se fait absorber Plus d'espoir On est en Bouhan Végétaux arrive On remonte la cote de l'espoir C'est comme ça Dragon Ball Le fonctionnement de Dragon Ball Il n'y a rien qui me choque Il n'y a rien qui me choque Maintenant vous allez me dire Ouais mais Vous voulez contrer cet argument En disant Ouais mais Edge Pourquoi ils ont fait le personnage Le personnage le plus puissant Que tout Dragon Ball En parlant de De Vegeta et Son Goku fusionner De le faire apparaître Juste pour Bouhan En fait Et si c'est du fan Si c'est du fan service Dans ce cas-là C'est un manga de merde C'est trop facile de dire ça Il ou le mal à faire du fan service Vous n'avez jamais vu De fan service dans Dragon Ball Vous êtes sérieux L'apparition de De Vegeta face à Zamasu Ce n'est pas du fan service ça Tout en sachant que Vegeta une nouvelle fois Cet espoir Typiquement repart Parce qu'il défusionne Je veux dire Prenez le temps de réfléchir Deux minutes les copains Juste deux minutes Donc oui L'arrivée de Vegeta Et quelque part Un peu du fan service Mais on ne peut pas deviner A la place de l'auteur C'était juste Un argument De faire renaître L'espoir face à Bou C'est tout Quand on voit arriver Bouhan Déjà Bouteng C'était tellement fort Quand on voit arriver Bouhan Et qu'il se dit Putain je suis encore plus fort qu'avant Là on se dit C'est foutu On se dit c'est foutu Mais Vegeta C'est aussi un énorme fantasme Il voulait finir Dragon Ball Z Les enfants de Goku et Vegeta Avaient fusionné On était déjà comme des ouf Devant Gotenks Toriyama a trouvé Un moment De se dire Il faut que je le place Là c'est un peu bizarre A le placer Mais il faut que je le place Il a placé Vegeta Pour finir l'oeuvre En disant Voilà la fusion Des deux hommes Les plus puissants de l'univers En tant qu'être Saiyan Et humain et tout Fusion ça donne un être Au potentiel Illimité et limite Enfin illimité et limite Vous m'avez compris Ce que je veux dire par là C'est que C'était question de faire apparaître Pour nos yeux Pour notre plaisir Un personnage Un fantasme du personnage Mais Quelque part aussi De faire renaître l'espoir Avant que ça rechute Avec le fait qu'ils aient défusionné C'est tout C'est tout Si Kid Buu Ava été battu Par son Goku Super Saiyan 3 Je vous aurais dit Vous avez raison les mecs Goku Super Saiyan 3 Même s'il est en full power Ce qu'il n'a jamais été avant Rappelez vous C'est important cette donnée Parce que On avait jamais vu Goku A plein potentiel En Super Saiyan 3 Goku Je vais vous donner un exemple concret A tendance Parfois A se sous-estimer Et parfois A se surestimer Les Saiyans sont comme ça Je l'ai déjà prouvé Dans plein de vidéos Un exemple Goku Il en a un petit peu marre D'être le héros De cette série D'ailleurs Ça devait être Gohan Normalement le héros De cette série Qu'est-ce qu'il dira A un moment donné J'aurais pu tuer le gros bout Si je le voulais Mais j'ai voulu laisser Les enfants faire le travail Maintenant c'est un peu A eux de bosser Donc Goku Dit qu'il aurait pu tuer le gros bout Donc s'il a pu tuer le gros bout Merde Ça sous-entend qu'il a quand même Un sacré potentiel S'il pensait ça En Super Saiyan 3 Mais on l'avait jamais vu En full power Vous voyez ce que je veux dire Donc C'est ça qui est quand même important Sauf que face à Kid Bu Il a été pris d'une certaine confiance En pensant pouvoir le battre Parce qu'il n'arrive pas A sonder son énergie C'est pas moi qui le dis C'est Toriyama dans une interview Qui dit Son énergie est insondable Donc on ne peut pas la mesurer Qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de faire un Super Genki Dama Enfin Vegeta lui conseille De faire un Super Genki Dama Ce n'est pas Goku Super Saiyan 3 Qui tue Bu C'est ça qu'il faut que vous compreniez C'est cette idée Qu'il faut que vous vous retiriez de la tête Si ça avait été le cas J'aurais dit Vous avez gagné les mecs C'est normal Buan est plus puissant Parce que Goku a eu peur de Buan Mais là c'est pas pareil Bu utilise une technique Qui aurait détruit Buan à la seconde Il faut que vous compreniez Que la technique qu'il utilise C'est pas lui C'est pas son énergie Goku n'est que le vecteur De cette énergie Rien de plus Il ne la crée pas cette énergie Goku n'a pas le potentiel De créer une énergie Pareil vous vous en doutez Puisque Gohan Ultime donne son énergie Gotenks donne son énergie Enfin bref vous m'avez compris Vous dites aussi Alors Et moi contrairement à vous les amis J'essaye vraiment D'essayer de comprendre Ce que l'auteur nous a dit J'essaye de comprendre Ce que l'auteur nous a dit Et je vous pose la question Au Pro Buan Avec la sincérité la plus totale Moi Si vous me prouvez que Buan est le plus puissant Chose qui malheureusement N'arrive jamais Et n'arrive pas Je me dirais Bah ok Je n'ai pas compris l'oeuvre Je n'ai pas compris l'oeuvre Donc c'est à moi de la comprendre Par contre Vous êtes un peu de mauvaise foi Quand vous dites que Si Kit Bu est le plus puissant C'est que l'oeuvre est mauvaise Ou que l'oeuvre est ratée Enfin Vous répétez un peu ça Comme des moutons J'ai envie de vous dire Si vous dites ça C'est que quelque part Vous ne respectez pas Toriyama Au final Vous ne respectez pas son oeuvre Et quelque part C'est que c'est un tout petit peu Prétentieux quand même De dire ça Ah le scénario s'est passé comme ça C'est que c'est mauvais Vous ne pouvez pas dire ça Pourquoi vous n'avez pas Un comportement un peu plus humble En disant Ah Dans ce cas là Je n'ai pas compris Il faut me réexpliquer Et dans ce cas là Je vous explique Mais pronon Pourquoi je vous sors des interviews Qui vous gênent très souvent Qui vous mettent Des interviews malaisantes pour vous Quand Toriyama fait l'interview Avec la Shueisha Vous vous êtes amusé A manipuler les mots Pour endormir les gens Ou alors pour satisfaire Votre propre orgueil Quand le mec de la Shueisha Dit que les adversaires Les plus puissants Sont souvent pas Majin Buu Dans sa transformation finale Putain le mec Il cible Majin Buu Dans sa transformation finale Quoi merde Et quand il parle de Majin Buu Dans sa transformation finale Il parle bien de transformation Et quand je prends Une nouvelle interview De Toriyama Qui est tirée Du Dragon Ball Kai Press Screening De la Toei Animation 2014 Qu'est ce que dit Toriyama Excusez moi les mecs Je suis désolé De vous faire chier avec ça Mais c'est la vérité Buu et les Super Saiyan Enfin les Saiyan Vont continuer à se transformer Pour devenir de plus en plus forts Et Le Super Genkidama à la fin Qui est une partie à regarder Il le dit Buu et les Saiyan Vont devenir de plus en plus forts Vont se transformer Pour devenir de plus en plus forts Mais qu'est ce que vous voulez De plus que ça Là vous allez me dire Ouais mais dans ce cas là Ca sous-entend que Goku Super Saiyan 3 Est plus fort Mais j'ai jamais dit ça Même Toriyama ne dit pas ça Pourquoi vous comprenez mal les choses Il dit juste que Buu et les Saiyans Vont se transformer au fur et à mesure Pour atteindre ce stade Quand Goku Super Saiyan 3 arrive Bah c'est une nouvelle transformation On l'oublie Même s'il revient après Ca n'a aucun sens De devoir la comptabiliser après Donc Super Saiyan 3 Goku Waouh Gotek Super Saiyan 3 Waouh Gohan Ultime Waouh Donc les Saiyajins C'est-à-dire Gotenx A continué à se transformer Pour devenir à son stade maximum Gohan a continué à se transformer Pour arriver à Ultimate Gohan Et Goku Super Saiyan 3 Et Goku a continué à se transformer Pour arriver au stade du Super Saiyan 3 Donc oui Ils ont bien continué à évoluer Tous autant qu'ils sont Et Buu c'est la même chose Et là vous allez me dire Oui mais Edge La dernière transformation Buu c'est pas une transformation Mais pourquoi vous dites ça ? C'est pas une transformation C'est quoi alors ? Oui il revient à son stade primaire Mais peu importe Il revient à son stade primaire C'est juste une excuse Pour dire qu'il va se transformer Ça aurait pu être autre chose Mais il se transforme bien Qu'est-ce qu'il dit Vegeta lui-même ? Regarde On dirait qu'il se transforme encore Quand il était en ultra bout Pour passer en bout Il se transforme encore Pourquoi vous jouez ? Pourquoi vous êtes ? Au bout d'un moment vous dites pas Ouais c'est de la mauvaise foi quand même Mais bien évidemment Que sa dernière transceau C'est une transformation C'est un stade qu'on avait jamais vu C'est quoi si c'est pas une transformation ? Et vous voulez Et moi quand je dis Toriyama J'essaie de comprendre ce qu'il me dit Je respecte son oeuvre Et pour savoir ce qu'il a pensé J'essaie de comprendre ses interviews En relation avec Donc il le dit Buu et les Saiyans Vous continuez à se transformer Pour devenir de plus en plus forts Je sais pas il a pas dit Sauf à la fin Quand il devient Kid Buu Il devient moins fort Enfin vous comprenez ce que je veux dire ? Entre l'interview de la Chuecha Ça va plutôt dans mon sens Je sais pas Au bout d'un moment La mauvaise foi Jusqu'à quand elle va aller quoi Après des explications de logique Ou du ressenti pur C'est à dire que vous Si dans votre ressenti Quand vous regardez l'anime Ou ce genre de choses Vous pensez que Buu Han est plus puissant Certes vous avez le droit de le penser Parce que vous dites Goku Super Saiyajin 3 Tient tête à Kid Buu Moi je vous dis qu'il lui tient pas tête C'est mon ressenti Il lui tient pas tête du tout Je l'ai prouvé dans une ancienne vidéo Vous vous trouvez qu'il lui a tenu tête Donc du coup dans votre tête Buu Han est plus puissant Mais avec les preuves que je vous apporte Dites simplement Effectivement J'ai pas tout compris Mais effectivement là Tout va dans ce sens là On prend la parole de l'auteur Si demain l'auteur vient Il vous dit Tenshin Han est le plus puissant Il a un potentiel caché inexistent Ben c'est l'auteur C'est son oeuvre On le respecte On dit ok Vous avez pas d'avis à donner Sur un truc comme ça Enfin Ça me choque en fait Surtout que là On parle vraiment d'un ennemi final D'un manga quoi Merde On parle d'un ennemi final d'un manga C'est pas si choquant que ça quoi Vous n'avez pas à être choqué par ça On parle de l'ennemi final du manga Et il y a une autre interview Je vais la retrouver Parce que là je l'ai pas là Mais Qu'est-ce que dit Toriyama Toujours Moi je lis les interviews Pas pour vous faire chier Mais pour essayer de comprendre l'auteur Qu'est-ce qu'il dit Toriyama Dans cette interview De mémoire Mais je vous la ferai apparaître Il dit que Si les lecteurs Ne voient pas des ennemis De plus en plus puissants Ça va les ennuyer En gros La mentalité de Toriyama C'est de faire évoluer les personnages Et de les faire transformer De plus en plus Il le dit lui-même Si en gros Un ennemi n'est pas plus puissant Que le précédent Il le dit lui-même Les lecteurs vont s'ennuyer Ils vont s'ennuyer Vous comprenez Que ça fait partie De la logique de Toriyama C'est pas moi qui le sors C'est Toriyama lui-même Qu'est-ce que vous voulez de plus Les mecs Pour ceux qui sont dotés De bonne foi Moi je vous invite A me trouver une interview Quelque chose N'importe quoi Qui va dans l'autre sens Votre unique argument Je l'ai débunk Dès le début Je vous ai expliqué Comment ça fonctionnait Comment Boo fonctionnait Acceptez-le Et arrêtez vos conneries Arrêtez et ayez un peu de bonne foi Toriyama La mentalité de Toriyama Respectez Toriyama Parce que vous êtes plein De Toriyama sensei Toriyama Vous êtes plein de trucs comme ça Si vous voulez respecter Toriyama Respectez sa façon de penser C'est pas moi Si je me base sur des interviews Qui vous mettent mal à l'aise J'y peux rien les mecs J'y peux rien Acceptez la vérité Je sais que c'est dur pour vous N'hésitez pas à partager cette vidéo Pour fermer un peu la bouche Aux gens qui sortent Tout et n'importe quoi D'accord Je ne vise personne en particulier Je vise vraiment ceux qui déforment Une oeuvre originale Pareil C'est un débat de gamins On le sait très bien Mais quand on sort des conneries Ça rend fou C'est juste ça en fait Donc N'hésitez pas A sortir ce genre de choses Si je m'abaisse A aller chercher les interviews De Toriyama C'est pas pour faire chier Je le répète C'est pour essayer de vous montrer Comment on y pense Si à un moment donné Toriyama avait dit autre chose J'aurais dit ok Juste un exemple Kambu devient Bukolo Pareil c'est l'espoir qui revient Vous voyez ce genre C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure Avec ce système d'espoir Dans Dragon Ball C'est juste normal Végéto c'est qu'une excuse Pour faire renaître l'espoir C'est tout Arrêtez de réfléchir autrement Voilà Et le dernier ennemi Comme dans toute l'oeuvre de Toriyama Le dernier ennemi En transformer C'est le plus balèze C'est la plus grande J'ai jamais vu dans toute l'oeuvre de Toriyama Un ennemi qui se transforme Qui devient moins balèze Vous en connaissez vous ? Si t'es moins en un Si t'es moins en un Un ennemi qui se transforme Qui devient moins balèze Je ne reconnais pas moi Voilà les amis C'est désolé pour cette longue vidéo Une nouvelle fois Mais c'est une vidéo basée sur des preuves C'est une vidéo que j'aimerais Que vous regardiez sur le fond Pas sur la forme Pour vous remettre le doigt dessus Parce qu'il y a des mecs Qui reviennent me voir en disant Ouais mais boine apparaît En disant que c'est le plus fort Mais je vous ai expliqué pourquoi Ciao